Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, c'est vendredi 21 avril 2023, 9h09, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que j'ai des choses à vous partager qui sont vraiment, vraiment délicieuses. Je vous le dis, là, c'est tellement rafraîchissant, mais en même temps, c'est un portrait de la réalité, de ce qui se passe dans le monde politique, dans le monde médiatique. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits, là, maintenant. On le sait, la politique, c'est un spectacle, c'est un divertissement, pour amuser la foule, pour la distraire des vrais problèmes de sa vie quotidienne, c'est-à-dire un gros gouvernement qui mange ton argent, qui va prendre le bien du pauvre, parce que si tu prends le bien de milliards de pauvres, c'est beaucoup d'argent, puis tu vas le redistribuer aux riches, puis tu vas donner l'impression, dans ton socialo-communisme, globalisme et mondialisme, que tu es là pour le monde, parce que là, tu vas avoir des belles paroles pour, naturellement, calmer la grogne des gens qui ne sont pas si naïfs, mais qui voient qu'ils n'ont pas vraiment de porte de sortie non plus, qui ne peuvent pas vraiment, il n'y a personne qui te représente. D'élection en élection, de décennie en décennie, notre sort ne s'améliore pas, donc ces gens-là ne sont pas là pour améliorer notre sort. Ça, je le répète souvent, puis vous le savez. Ils sont là pour donner un spectacle. Et on le sait maintenant avec les médias sociaux, avec les médias aussi, avec les caméras, le spectacle de la politique a changé beaucoup. Avec l'avènement de la télévision, on a vu les débats télévisés, comment ça avait un impact sur le résultat souvent d'une élection. Et les réseaux sociaux, maintenant, en rajoutent beaucoup. Donc, pour être intéressant et attirer le monde, il faut que tu sois souvent spectaculaire, ou dans le cas des politiciens, il faut que tu sois fâché, enragé, pompé, comme on dit par chez nous, pour donner l'impression que tu prends vraiment ta cause à cœur. On est juste dans l'illusion toujours, dans la déformation de la vérité, dans le mensonge, comme diraient les Anglais dans la bullshit. Maintenant, il y a des choses qui sont sérieuses. Avant que je vous partage ça, c'est vraiment important, parce que c'est relié aussi en Angleterre. Imagine-toi. Et là, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles, là. Si je peux trouver l'article, laissez-moi un petit instant. En Angleterre, imaginez-vous. C'est un gouvernement conservateur. Ça veut rien dire. En Europe, surtout dans les pays comme la France, ou l'Angleterre, ou l'Espagne, ou des pays comme ceux-là, globalistes, mondialistes, qui ont été endoctrinés par la gauche, par le culte du climat et de l'urgence climatique. La jeunesse européenne est complètement perdue au niveau des principes de base qui existaient depuis longtemps dans nos pays, où on avait un droit de parole, un droit de pensée différent, différemment des autres, un droit d'exister d'une façon différente des autres. Ces gens-là ont été endoctrinés à oublier le questionnement, oublier les débats et accepter une idéologie unique. Là, on nous rapporte que la ministre britannique, imagine-toi, des technologies et des sciences, a annoncé son intention de voir les dirigeants des médias sociaux jetés en prison s'ils ne censuraient pas le contenu soi-disant préjudiciable. sur leur site web. C'est parce que là, on en est rendu au tout ce qui est discours haineux, c'est tout ce qui ne fait pas leur affaire à eux autres. La liberté d'expression, c'est d'écouter, même ceux qui sont stupides, même ceux qui sont ignorants, parce que c'est ton droit d'émettre une opinion d'ignorant ou une opinion de stupide, si tu veux. Mais tu n'es pas obligé de l'écouter. Puis tu es encore moins obligé d'adhérer à ces ignorances ou ces stupidités. Mais tu ne peux pas. C'est le prétexte que toi, tu viens de juger des hauts talons de ta grande moralité, que ça, ça te déplaît. Il faudrait que ça soit censuré. On s'entend tous que tu ne peux pas faire la promotion du viol, la promotion de la haine directement envers un groupe spécifique, que ce soit des gays, des lesbiennes ou des transgenres, ou des gens d'une autre couleur ou d'une autre race, on s'entend là-dessus. Tu ne peux pas tolérer. Si ton argument, ça tourne juste autour de ça, tu ne peux pas tolérer ça. C'est complètement monstrueux. Mais que quelqu'un questionne l'idéologie socialo-communiste, globaliste, mondialiste, que quelqu'un questionne même le droit à l'avortement illimité ou d'autres, que ça, c'est légitime. Tu as le droit de questionner ça. Donc, quand tu t'embarques dans des histoires comme celle-là, de cette hurlue-berlue qui dit qu'on devrait jeter en prison des dirigeants des médias sociaux qui ne censurent pas le contenu, soi-disant préjudiciable. Le problème, c'est comment tu vas définir ce qui est soi-disant préjudiciable? Qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire? C'est complètement nuissant. C'est complètement renversant. C'est complètement... C'est complètement orwellier. C'est complètement totalitaire. C'est complètement totalitaire. On veut fermer... C'est ça que les régimes totalitaires font. Ils censurent tout au nom de on-sais-pas-quoi. Ce qui fait que tu censures tout, donc il n'y a plus de critique, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de remise en question. C'est de l'obéissance totale. C'est de la conformité totale. C'est complètement malsain. C'est complètement... C'est complètement scandaleux. Ils sont tous en train de faire ça, là. Ça, c'est du monde qui... Ils ont supposé... On leur a donné le pouvoir de nous représenter de façon temporaire. Un élu, c'est ce qu'il faut comprendre. Le gouvernement existe pour et par le peuple. Ces gens-là qui viennent maintenant, qui sont des fraudeurs. Tous les politiciens actuellement sont des fraudeurs. Regardez Emmanuel Macron, un fraudeur intellectuel, un fraudeur, probablement même criminel bancaire. Justin Trudeau, un fraudeur. Joe Biden, un fraudeur. Le premier ministre de l'Angleterre, je ne me rappelle même plus de son nom, celui qui a remplacé Boris Johnson, qui lui aussi est un fraudeur. Un fraudeur. François Legault, un fraudeur. C'est tous des fraudeurs. Ils fraudent le principe de la démocratie, qui est qu'on te donne le pouvoir de nous représenter. Il faut que tu nous représentes. Il ne faut pas que tu représentes une clique, une gang, le gouvernement mondial, le petit culte qui gère la planète. Il faut que tu représentes le peuple dans toute sa diversité. Puis pour représenter le peuple dans toute sa diversité, pour être sûr que tu inclues tout le monde, il faut que tu défendes des principes de base de droits et libertés fondamentaux qui n'ont aucune notion d'orientation sexuelle, de couleur de peau ou de foi. Les droits individuels, les droits de parole, les droits de pensée, différemment les droits d'agir, les droits d'agir dans la loi, différemment, sont immuables. Et en tant que représentant, parce que quand tu es élu, on te donne un mandat temporaire de ne pas t'amuser, ne pas t'enrichir, ne pas nous amener du totalitarisme, mais de représenter la population tout azimut. Et d'être sûr que tout le monde va avoir les mêmes droits et libertés de parole. Parce que si tu n'as plus les mêmes droits et libertés de parole, tu n'as plus de pays. J'espère que c'est clair, ça, pour tout le monde. Quand tu as des... Ça, c'est hallucinant, là, ça se passe en Angleterre, puis on dit que c'est un parti de droite, d'extrait de droite, c'est tous des gauchistes, puants, qui font partie de la même gang, en partant de Clash Schwab jusqu'en descendant, en passant par Biddleberg, l'ONU, l'OMS, tu peux toutes les nommer l'Union européenne. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, pendant que tu as toutes ces faux nil-là qui sont en train de nous amener dans le totalitarisme sous des prétextes de censurer des contenus préjudiciables, c'est parce que c'est tellement large comme définition. Aux États-Unis, tu as un nouvel élu. Son nom, c'est Jeff Jackson de la Caroline du Nord qui a mis en ligne hier le petit message suivant. Je vais le laisser aller un bout, puis après ça, je vais vous le traduire. Ça, il faut que tu comprennes que c'est universel. Mais il y a juste aux États-Unis où tu vas voir des choses comme ça. C'est pour ça que j'aime les États-Unis. Il y en a d'entre vous qui aimez la Russie, qui aimez la Chine, qui aimez l'Iran, qui aimez la Corée du Nord. Moi, c'est les États-Unis que j'aime. Même si les États-Unis ne sont pas parfaits, je n'aime pas le gouvernement américain, je n'aime pas le Congrès américain, je n'aime pas le Sénat américain, je n'aime pas la Cour suprême américaine. J'aime le principe de base de la Constitution américaine que tu retrouves nulle part ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, depuis des dizaines d'années, des millions et des millions et des millions et des centaines de millions de gens qui veulent aller vivre aux États-Unis, mais je n'ai pas vu le même exode pour aller vivre, disons, en Corée du Nord. Je n'ai pas vu plein de monde sur les réseaux sociaux dire, mon Dieu, que j'aimerais donc ça se me sauver de la France, même si la France est devenue un pays communiste. J'aimerais tellement ça, aller vivre en Corée du Nord, ça a l'air tellement agréable d'aller vivre en... L'avenir a l'air tellement rose en Corée du Nord. Et si jamais la Corée du Nord, parce qu'il y a tellement de demandes d'immigration, me refusait, mon deuxième choix, ce serait l'Iran. Mon Dieu, surtout en tant que femme, j'aimerais tellement ça, aller vivre dans ce pays qui a l'air tellement émancipé pour les femmes. Comprends-tu? Donc, c'est parce qu'à un certain moment donné, il faut que tu tailles une tête sur les épaules et que tu comprennes la game. Moi, je déteste le gouvernement américain, je déteste la mentalité de l'Empire américain, mais les Américains en tant que tels, c'est du monde extraordinaire qui défendent souvent, au prix de leur vie, la liberté fondamentale qui inclut tout le monde. Tout le monde avec le même droit de parole. Tout ça, c'est en train de disparaître avec les démocrates qui sont complices de cette madame de l'Angleterre, la ministre, qui veut envoyer les gens, surtout quand elle dit ça, c'est sûr, avise Elon Musk qui a acheté Twitter puis qui a remis un droit de parole à ceux qui étaient tous censurés et shadow bannés, comme on dit, tous les idéologues de la droite, oh, ça c'est un péché mortel pour la bande à classe Schwab's, qui veulent nous installer un régime totalitaire, communiste, mur à mur. Tu veux savoir ce que c'est le grand reset? C'était juste une reformulation du globalisme et du mondialisme et du totalitarisme, mur à mur. Leur plan, c'est que tu possèdes plus rien, on va enlever la propriété privée, tout va appartenir à l'élite, d'ailleurs, ils sont en train de... Trouve-moi quelque chose qui n'appartient pas à l'élite, les ressources naturelles, l'eau, ils vont tous s'approprier puis tout n'aura plus rien. Puis dans une vidéo, c'est ce qu'ils préposaient il n'y a pas longtemps, vous n'aurez rien, vous ne posséderez rien, mais vous serez tellement heureux parce que vous allez être des surfs. C'est ça le but, c'est de nous ramener au Moyen-Âge, c'est d'éliminer les progrès qui ont été faits pour la classe ouvrière. Maintenant, lui, ce qu'il raconte, Jeff Jackson, puis là, je vais le laisser tourner, c'est que, il dit, ça ne fait pas longtemps que je suis là, mais je me rends compte comment c'est tellement hypocrite, phony, phony, hypocrite. Il dit, quand il y a des caméras, ils sont tous fâchés, puis quand il n'y a pas de caméras, ben, ils sont juste normales puis ils discutent entre eux autres parce qu'il faut que tu donnes un spectacle et le spectacle de la rage puis d'être fâché sur un point de vue ou une question X, Y ou Z, puis s'il y a des caméras, tu le sais, plus tu vas être fâché, plus ça va tourner. Mais il dit, c'est tout des faunis, c'est tout d'hypocrisie puis il n'y a rien qui se fait. Et, d'être, comment dire, d'être bonifié, gratifié parce que plus tu es fâché, plus tu vas avoir de couverture médiatique, il dit, c'est vraiment négatif. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas combien de temps il va rester, lui, là. Puis, je ne sais pas si, j'espère qu'il est mieux d'aller dire bonjour à Hillary Clinton avant de finir comme Jeffrey Epstein. Il dit, moi, ça fait juste une centaine de jours que je suis là. Il dit, je ne sais pas si je suis posé dire ça à voix haute, mais en tout cas, je le dis. Et c'est vrai, c'est important. Puis, si vous n'étiez pas au courant, bien, il faut que vous soyez au courant. Il dit, toutes les grosses voix que vous entendez au Congrès, fâchés, qui donnent des gros discours fâchés, il dit, il s'est tout simulé, c'est tout de la comédie, c'est jouer, c'est un rôle, c'est fake, they're faking it. Ils n'y croient même pas. Ces gens-là, ces élus-là qui ont fait leur marque de commerce en étant, à longueur de journée, supposément enragés et fâchés contre ceci ou cela, c'est des acteurs. C'est un acte. Il dit, je vais vous donner un exemple. Il dit, j'ai été dans des comités qui sont ouverts à la presse, donc il y a des journalistes et des caméras. Et des comités où c'est à huis clos. Il n'y a pas de journalistes et il n'y a pas de caméras. Les mêmes gens qui agissent comme des maniaques, les élus qui agissent comme des maniaques quand il y a des journalistes et des caméras. Et ces mêmes gens-là qui sont comme des maniaques devant les caméras, devant les comités où il y a des journalistes et des caméras, sont super rationnels et calmes quand il n'y en a pas. On va aller voir un exemple de ça, de ce qu'il veut dire. Là, on va aller voir un élu du Congrès, il sait que la caméra est là et il donne son spectacle. On va aller voir. C'est complètement cinglé, il a l'air d'un fou, là, parce qu'il sait que la caméra est là, pas loin, puis la caméra est juste là sur lui. Et là, on va aller voir la fameuse Sandy Cortez qui se fait appeler Alejandra et aussi Octasio Cortez, mais son vrai nom à l'école parce que c'est une petite bourgeoise. C'était Sandy. On va aller l'écouter, elle aussi. Elle aime ça, les caméras, puis elle aime ça avoir l'air fâchée. Donc, elle sait que les caméras sont là, puis la caméra est directement sur elle. Quel ciné! Des acteurs tellement des hypocrites. Ça, c'est une petite bourgeoise qui est allée à l'école, qui a réussi à aller à l'école parce que ses parents c'étaient des riches et qui prétend représenter le peuple. Elle, c'est la petite chuchu des gauchistoïdes qui est toujours dans le champ, qui était incapable de comprendre l'économie, qui était capable de comprendre n'importe quoi, mais elle a du succès parce qu'elle a toujours l'air fâchée. Puis ça, ça fait plaisir à la petite frange extrémiste, de gauchiste démocrate. Pourquoi ils sont calmes quand ils sont dans les meetings à huis clos, les rencontres à huis clos? Parce qu'il n'y a pas de caméra. Donc, ce que je vois, c'est que les membres du Congrès sont entourés d'incitatifs négatifs. Et ils sont récompensés pour leur mauvais comportement. Donc, c'est quoi le plus important pour eux? C'est d'être capable de vous rejoindre. Et c'est ça que les politiciens font avec la caméra et avec les médias sociaux. C'est pour garder le pouvoir. On a toujours l'air enragés et enragés. S'ils peuvent en plus, parce qu'ils font ça pour que vous soyez fâchés, comme ça, ils peuvent garder votre attention. Donc, les médias sont complices parce que s'ils voient que tu es capable de garder leur audience, leur public, de garder leur attention et de les garder fâchés, ça veut dire que toi, en tant que politicien, tu as ton succès parce qu'en même temps, tu aides les médias à garder leur audience, leur public, leur code d'écoute, puis on va te donner encore plus de temps d'antenne. Et comme la plupart des politiciens sont prêts à jouer ce jeu, donc là, ils sont en compétition entre eux, les républicains, les démocrates, les démocrates contre les démocrates, les républicains contre les républicains, et ça fait qu'ils sont encore plus acteurs, plus fake dans leur outrage, dans leur rage. Et c'est vraiment, c'est vraiment mauvais, il nous dit-il. Et là, après ça, bon, il parle de, mais juste pour vous dire comment c'est que du spectacle. Quand je vous dis, et c'est pas pour prétendre que j'ai raison, mais quand je vous dis que toute la politique, ce n'est que du spectacle pour nous distraire, là, ça vient de Jeff Jackson, une recrue, il vient d'être élu, ça fait même pas une centaine de jours, puis c'est vrai, il a l'air d'un bon gars pareil, il est dans un petit appartement ou une petite maison qui a l'air bien banale, là, puis il nous expose ça. Nous autres, on le savait que c'est du spectacle, puis qu'ils sont tous des comédiens, mais de se le faire dire directement par un élu, moi, si j'étais à sa place, je ferais attention, j'irais tout de suite saluer puis serrer la main de Hillary Clinton pour ne pas finir comme Jeffrey Epstein. Ah! 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 Sous-titrage ST' 501